Bonjour à tous et bienvenue dans Back To School. Nous sommes en direct sur Job Teaser. Alors Back To School, je vous rappelle le principe, c'est un live de 30 minutes durant lesquels c'est vos jeunes talents qui pourraient échanger avec vos potentiels futurs recruteurs. Ils vous présenteront leur entreprise, mais surtout leurs offres d'emploi. Et aujourd'hui, je reçois L'Oréal, le leader mondial de la beauté, présent dans 150 pays sur 5 continents et qui compte pas moins de 34 marques internationales. Mais ils sont présents avec nous aujourd'hui, surtout pour vous présenter leur graduate programme commerce. Alors, comment intégrer leur graduate programme ? A quoi ressemblera votre carrière si vous intégrez le groupe L'Oréal ? Mais surtout, que devez-vous faire afin d'être sûr d'intégrer ce graduate programme mais on va répondre à toutes ces questions avec nos deux intervenants du jour. Car aujourd'hui, je reçois Mathilde Hélo, graduate programme commerce, chef de secteur beauté. Bonjour Mathilde. Bonjour. Merci à toi d'être présente aujourd'hui. Mais également Victor Simonot, graduate programme commerce également, responsable support catégoriel hygiène. Bonjour Victor. Bonjour. Merci à tous les deux d'être présents aujourd'hui. Alors, on va répondre et on va apprendre tout ce qu'il faut savoir concernant le graduate programme commerce. Mais avant toute chose, on va en apprendre davantage sur L'Oréal et ce graduate programme grâce à notre première rubrique au tableau. Alors, dans cette rubrique, c'est Mathilde qui va avoir la mission en deux minutes de nous expliquer le graduate programme commerce de L'Oréal au tableau car c'est un schéma qu'elle a préparé. Alors Mathilde, si tu es prête ? Je suis prête. Je t'invite à me rejoindre, je te donne la craie. C'est à toi de jouer. Merci. Donc, le graduate programme commerce de L'Oréal, ça commence par environ 6 plus 12 mois de route. Donc, la route, ça serait d'abord 6 mois sur un poste spécialisé en maquillage, puisque L'Oréal a 3 grandes marques de maquillage que sont L'Oréal Paris, Maybelline et Essie. Et 12 mois sur des catégories soit beauté, soit hygiène. Suite à cette route, au bout de 18 mois environ, on remonte au siège sur des catégories, sur des postes qui seront plutôt supports pour avoir une transition et ensuite remonter sur des postes enseignes et donc devenir un peu plus experts et connaître un peu mieux les enjeux du business. Bien entendu, dans ce graduate programme, on n'est pas abandonné lorsqu'on est sur la route. On est accompagné, que ce soit sur le secteur, donc par un directeur régional des ventes qui nous est dédié et qui va nous apporter un peu plus d'attention qu'au reste de l'équipe qui est plus senior. Et également par des personnes du siège qui ne nous oublient pas et nous apportent tous les éléments dont on a besoin et que ce soit par téléphone ou par un accompagnement route régulier. Nous sommes en graduate programme commerce, donc nous ne sommes pas forcément appelés à faire des carrières de représentants, mais plutôt à remonter au siège. C'est pour cette raison qu'on aura toujours un suivi de formation, même sur la route, notamment pour les métiers du digital et du e-commerce qui n'épargnent pas la grande distribution. Et donc pour terminer, l'euro, le chiffre, parce que l'enjeu du commerce, c'est de faire du chiffre, c'est de faire des ventes et d'amener la croissance. Parfait, merci beaucoup Mathilde, je t'invite à te rasseoir. Puis on va parler un peu plus en détail de ce graduate programme commerce. Alors vous recherchez des étudiants qui sont en fin d'études, qui proviennent d'écoles de commerce ou d'université. Il faut m'arrêter si je fais une erreur. Donc le graduate programme commerce, l'objectif, c'est qu'il dure de 12 à 24 mois. Et c'est pour intégrer les fonctions sales ou encore des fonctions au siège. Oui, exactement. On est d'accord là-dessus. Alors déjà, première question, est-ce qu'il faut déjà justifier d'une première expérience dans le commerce ? Alors, en règle générale, je pense que chacun aura fait au moins un stage en commerce, en grande distribution. Parce qu'il faut avoir un intérêt quand même pour le métier et donc savoir un petit peu dans quoi on se lance. Je pense que c'est mieux effectivement de connaître le milieu de la grande distribution déjà avant de venir. Et aussi le commerce parce qu'on demande une expertise de négociation quand même à l'entrée. Même si on veut développer la négociation et l'expertise de grande distribution par notre graduate programme, c'est mieux de connaître, d'avoir une première expérience dans le domaine avant de se devenir. Très bien, c'est noté. Alors Mathilde, toi, tu as une expérience un peu plus terrain ? Alors, à date, oui. On a à peu près le même nombre d'expériences. Et avant que tu puisses répondre, comment se passe justement cette remontée jusqu'au siège ? Si tu peux nous faire une double réponse. Alors, dans le programme, le graduate programme, il y a d'abord environ six mois spécialisé maquillage. Donc, c'est le poste de gestionnaire conseil maquillage qui permet d'être vraiment expert sur ces catégories qui ne se travaillent pas du tout, même au niveau enseigne, de la même façon que les catégories, ce qu'on veut, nous, on va appeler masse, c'est-à-dire tout ce qui est coloration, visage, shampoing, gel douche. Voilà. Et donc, c'est six mois où on travaille le maquillage en direct avec le magasin et sur des ventes directes. Et ensuite, là, je suis passée sur un poste de représentant plutôt catégorie beauté et où je vais avoir mon secteur bien défini et mes clients précis pour travailler mes trois missions principales que sont la détention de l'assortiment, les linéaires et les offres promotionnelles. Et donc, ça tombe bien parce que moi, j'ai travaillé sur les catégories hygiène. Donc, chez nous, c'est le shampoing, les d'odorants, la douche et l'homme principalement. D'accord. Et j'ajouterais à cela que, surtout sur la partie représentant, qu'en fait, on est un petit peu chef d'entreprise dans la mesure où on manage son secteur de A à Z, que ce soit dans le budget des moyens moteurs, donc sous forme de bons de réduction, sous forme de produits, mais aussi dans le budget des moyens humains qu'on peut avoir à disposition pour aider nos clients. Donc, dans les réimplantations, on fait appel à des services de merges, par exemple. Et donc, c'est tout ce processus-là, finalement, qui demande autonomie et responsabilité puisqu'on gère un portefeuille d'environ 50 magasins à l'année. Et on doit satisfaire nos clients de la même manière, d'égal à égal, en fonction des différentes enseignes qu'on traite. Donc, Carrefour, Leclerc, Auchan, pour les principales. Très bien, parfait. Merci, Victor. Moi, j'aimerais savoir concrètement comment ça se passe lorsqu'on a terminé notre gradué de programme. Est-ce qu'il y a des perspectives d'évolution ? Oui. Alors, on en a parlé. Victor va peut-être plus en parler parce qu'il vient de remonter récemment au siège. Alors, en fait, moi, je viens de remonter il y a trois semaines, donc c'est tout récent. Donc, on remonte sur des fonctions support, en fait, au siège. Donc, moi, personnellement, là, aujourd'hui, je suis responsable des supports force de vente catégorielle hygiène. Très bien. Donc, je m'occupe, en fait, de collecter l'information au siège, aussi bien auprès du marketing que du commerce, même de la supply. On va chercher l'information, on la condense. Et à partir de ça, on construit des outils à destination de la force de vente pour que ce soit plus à même de transformer la stratégie en magasin et de faire du chiffre. Donc, finalement, je pense que sur la route, on s'occupe du style-out. Et donc, les fonctions support dont moi, je m'occupe, c'est finalement de préparer ces ventes-là. Donc, effectivement, oui. Et après ça, c'est pour rejoindre des enseignes. Donc, là, et retrouver un côté business de négociation avec les enseignes après cela. Donc, oui, il y a des vraies opportunités de carrière derrière. Des vraies opportunités après le gradué de programme. Exact. Tu voulais ajouter quelque chose, Mathilde ? Alors, il y a le poste support dont tu as passé à parler Victor. Il y a aussi des postes en business développement, en merchandising ou alors en business analyst. Voilà. Donc, ça peut être très proche du business également. Et puis ensuite, voilà, aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment d'avoir, après l'expérience terrain qui, certes, on a un client et donc on est clairement en relation privilégiée avec lui. Mais avant de remonter sur une enseigne, il faut aussi qu'on ait un vrai sens du business à grande échelle. Et donc, on acquiert énormément de savoirs sur ces postes-là pour ensuite être expert et être opérationnel au niveau des négociations centrales, donc dans les enseignes. Le but étant d'avoir une vision 360 de l'entreprise. C'est ça. Donc, la partie terrain, elle est indispensable, finalement. Oui, surtout en grande distribution, je pense. Surtout en grande distribution parce que, finalement, c'est là que se transforme l'ensemble de la stratégie, au final. Donc, je pense que c'est essentiel d'avoir cette vision-là. Voilà. Et puis, pour avoir une réalité terrain, c'est un peu, c'est un grand sujet, aujourd'hui, entre le commerce et le marketing, on va dire. Mais parce que, justement, et même au sein des commerces, il ne faut jamais oublier que, parfois, des choses qui semblent, sur le papier, très faciles à mettre en place, en fait, il y a énormément de cas particuliers. Et, par exemple, sur un secteur bien défini, si je prends l'exemple de mon secteur à Nice, même chez des Leclerc, j'ai trois Leclerc, par exemple, je ne pourrais pas mettre en place exactement de la même manière le plan qui a été défini à l'échelle nationale parce que c'est du cas par cas. Donc, voilà. Pour ensuite négocier des choses à l'échelle nationale, il faut déjà comprendre que ça peut être compliqué à l'échelle du point de vente. Tout à fait. Donc, il faut s'adapter. Tu voulais peut-être ajouter une autre chose avant que... Non, c'était pour enchaîner sur ce qu'ils aiment-t-il. Tout à fait, oui, c'est hyper challengeant parce qu'on peut penser au début que, voilà, on doit appliquer une stratégie définie. Mais, effectivement, de client à client, c'est tout à fait différent et on a une vraie autonomie là-dessus et une vraie prise de décision à faire aussi. Ce qui est, en sortie d'école et d'université, très intéressant pour progresser rapidement. Une vraie chance, en tout cas, de faire ses preuves. Exactement. Bon, parfait. Alors, maintenant, ça va être à votre tour de répondre aux questions des étudiants puisqu'ils vous ont concocté quelques petites questions. Et on va voir ça dans les questions du bocal. Alors, Mathilde et Victor, devant vous, vous avez trois bocaux. Le principe est simple, il va falloir piocher une question. Donc, ici, vous avez les questions experts, questions RH et questions qui piquent, d'ailleurs, que je vais mettre au milieu. Parce que, bon, il n'y a pas de raison. Alors, qui veut commencer à piocher ? Je vais y aller. Allez, Victor, première question. Je vois que tu es tenté, quand même. Tenté par la question qui pique. Allez, question qui pique. Pourquoi le graduate programme L'Oréal n'est pas un autre ? Mathilde, pourquoi le graduate programme ? Alors, moi, je vais parler de mon expérience personnelle. Comme 80% des personnes qui travaillent aujourd'hui au siège et notamment au commerce, j'ai fait mon stage de fin d'études chez L'Oréal, sur une enseigne. Et je n'ai pas hésité parce que j'étais au sein d'un groupe qui est, certes, leader mondial, avec des enjeux business très intéressants. Mais en plus de ça, une ambiance, et c'est quand même important de parler du cadre de travail, très chaleureuse et surtout très dynamique. Nous, au commerce, la moyenne d'âge, elle est quand même autour de 30 ans. C'est quand même assez jeune et surtout rare dans des grands cours comme celui-ci. Et toutes les personnes étaient très accessibles. Donc, je peux aussi bien aller parler avec un directeur d'enseigne qu'avec un trade marketer qui remontait récemment ou un directeur commercial ou le DRH, si j'en ai besoin, très facilement. Il y a une proximité qui permet de se sentir bien et de se projeter aussi. On est aussi très nombreux à avoir fait le graduate programme. Donc, quand je vois ceux qui sont remontés récemment et que j'ai discuté avec eux, j'ai vu qu'ils étaient très satisfaits de leur expérience terrain, qui avait été faite dans de très bonnes conditions. Et puis ensuite, de leur poste à remonter au siège. Donc, tout ça fait qu'il n'y avait aucun nuage noir un petit peu. C'est à la fois ton travail en lui-même, mais également l'environnement de travail dans lequel tu évolues qui favorisent ce graduate programme d'ailleurs. Oui, parfait. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire son stage chez L'Oréal et continuer un gradué de programme. Tout à fait. C'est possible. C'est très possible d'ailleurs. C'est très possible. D'ailleurs, vous en témoignez. Est-ce que tu avais fait un… Oui, moi, j'ai fait mon stage. Enfin, j'ai fait plusieurs stages chez L'Oréal, mais j'avais fait effectivement mon stage. J'ai fait un étude dans l'entreprise. Et j'ajouterais aussi à ce qu'a dit Mathilde que chez nous, on a une possibilité d'évolution très rapide. Ce qui est quand même très intéressant aujourd'hui, c'est qu'on change le poste rapidement et on nous forme très vite à différents métiers. Et ce qui permet de progresser. Voilà, la moyenne d'âge, elle est de 30 ans au siège. Ça montre aussi qu'il y a beaucoup de rotation, de turnover. Et c'est très intéressant, je pense, quand on est en fin d'études et quand on a un étudiant qui cherche un travail, de trouver quelque chose qui permet d'évoluer très rapidement. Parfait. Merci pour ces précisions. Alors, Mathilde, maintenant. Allez, question RH. Plutôt bureau ou open space ? Allez, Victor. Plutôt open space. On est vraiment sur… Voilà, ça traduit un petit peu ce qu'on vient de dire aussi au sujet de l'ambiance de travail. C'est que tout le monde est un peu connecté. Enfin, nous, en tout cas au commerce, on est tous ensemble au même étage. Et donc, en fonction des enseignes, les supports catégoriels, le merchandising, le business development, donc tous les métiers dont on a parlé précédemment, on est tous au même étage et on circule un peu, on va chercher les informations. Voilà, donc on est vraiment très… Plutôt open space, du coup. Une équipe plutôt dynamique. Très, très communicative. Oui, ok. Parfait. Et bien, Victor, Mathilde, qui veut prendre la prochaine question ? Vas-y, vas-y. Allez, Victor. Question experte. Alors, quels seront mes domaines d'expertise ? Alors, je vais… Je vais… Oui, je vais répondre. Les domaines d'expertise, alors pour moi, il y en a… Il y en a trois. D'abord, il y a l'expertise catégorielle, je pense, aujourd'hui, puisque comme on l'a dit précédemment, on commence sur soit le maquillage, puis ensuite beauté ou hygiène. Très bien. Et donc, on va être expert sur ces catégories-là, qui sont une force de frappe chez nous. Ensuite, je dirais une expertise de négociation aussi, parce que quand on sort d'école de commerce ou d'université, et qu'on se retrouve le jour au lendemain face à un client qui peut avoir 20, 30 ans de métier, et qui commence à nous challenger sur les produits qu'on lui propose, finalement, il faut tout de suite se prendre en main et avoir de bons arguments derrière soi. Donc, voilà. Et enfin, une expertise de grande distribution aussi, puisque sur le terrain, on apprend vraiment les rouages de comment ça fonctionne, des opérations qu'on va mettre en place, du fond de rayon, et de toute la rotation finalement, et de tout ce qui se passe en amont. Parce que quand on est consommateur, on voit en magasin comment ça se passe, mais on n'imagine pas le travail que ça représente en amont. Et du coup, on a cette expertise-là. Donc, trois domaines. Mathilde, si vous voulez. Je rebondirais sur deux points. Il y a l'adaptabilité aussi, parce qu'on devient vraiment expert, parce que chaque client se gère au quotidien. Et sur mesure. Et sur mesure. Mais également sur cette expertise de grande distribution. Je pense que pour moi, je trouve que c'est important de rappeler que c'est une bonne école de formation, la grande distribution, pour commencer. parce qu'on est dans des relations et dans des contextes de négociation qui sont un petit peu, je ne sais pas si on peut dire à l'ancienne, mais qui sont assez difficiles. Donc, on acquiert très vite des compétences. On progresse très vite. Et l'avantage d'un groupe comme L'Oréal, c'est aussi de se dire, peut-être que je commence dans le graduate programme commerce de grande distribution, de la division grand public, mais pourquoi pas demain, une fois que j'aurai fait un tour de plusieurs postes, que j'aurais été peut-être directeur d'enseigne ou je ne sais pas, je pourrais me réinventer et aller travailler dans la division luxe ou dans une autre division parce que j'aurais une formation hyper costaud et qui m'ouvre énormément de portes. Donc, c'est vraiment cette formation commerce pure. On reviendra en tout cas sur cette notion de formation tout à l'heure pour approfondir un peu plus. En attendant, je te laisse pour une prochaine question. Deuxième question qui pique. Anecdote sur la route. Tu en as, Victor ? Oui, alors, moi, ce que j'aime bien, quand on arrive sur la route, souvent, on se dit, on va être un peu seul. C'est vrai qu'on se dit, on va devoir gérer son secteur, etc. Et en fait, pas tellement, parce que moi, par exemple, je sais que j'avais rencontré quelques autres chefs de secteur d'autres entreprises, que ce soit dans l'alimentaire ou autre. Et nous, je sais que, pour anecdote, on essayait de s'arranger pour faire des réimplantations ensemble. Réimplantation, c'est finalement quand on retravaille le rayon avec nos catégories. Et donc, moi, j'ai essayé de m'arranger avec Mondeles, Danone, enfin, d'autres entreprises pour faire des réimplantations ensemble. Et finalement, on rigolait pas mal, en fait. C'était vraiment sympa, parce que c'est vrai que les réimplantations, souvent, sont à des horaires un petit peu contraignantes. Mais on se marrait bien, et c'était bonne ambiance. Et au final, j'ai gardé des bons contacts de cette expérience route. Donc, je trouvais que cette anecdote est sympa pour expliquer que finalement, on n'est pas si seul sur la route, au contraire. C'est aussi entretenir son réseau. Exactement. Si tu as une petite anecdote. En termes d'anecdote, ça va être moins avec l'ambiance sur la route. C'est plus, je le vis comme une aventure. Il peut nous arriver de vraies anecdotes. C'est-à-dire que quitter un magasin, il est 7h du matin pour enchaîner avec un autre et se retrouver au milieu de nulle part et crever. Ça apprend aussi à se débrouiller. Mais il faut savoir que l'Oréal, on est très bien aidé puisqu'on est tout de suite pris en charge. Donc, même quand on ne sait pas quoi faire à 7h du matin. Vous avez des numéros d'aide à appeler en cas de... C'est ça. Il y a toujours quelqu'un d'exposif. Il y a toujours quelqu'un d'exposif pour nous même. C'est ça. 6h24, 24h. Mais c'est important. Vous avez le dire, parce que vous êtes souvent sur la route. Mais sur la route, on est très nombreux déjà, que ce soit par le Graduate Programme où nous avons des représentants de carrière qui sont là depuis 20 ans, 30 ans ou moins, mais qui sont dans nos équipes très proches de nous. C'est-à-dire qu'en général, ils aiment bien. On est les petits jeunes qui arrivent. Donc, ils nous encadrent très bien. Et ils sont disponibles aussi. Donc, vous n'êtes jamais très seul. Non, jamais. Toujours retourné. C'est un bon point. Victor, je te laisse prendre une prochaine question. Allez. Une question RH. Quel est le processus ? Tu peux le dire en quelques lignes. On le déterrera peut-être un peu plus tout à l'heure. Mais pour moi, il y a vraiment deux types de processus. Il y a le processus en interne et le processus en externe. Donc, il y a le processus en interne quand on est déjà stagiaire de fin d'études dans l'entreprise. Donc là, c'est d'abord une validation manager. Ensuite, on voit le DRH recrutement et ensuite le DRH de la division. Donc, du commerce en référence. Et pour des candidats de l'extérieur, donc il doit d'abord le DRH recrutement sur CV. Ensuite, le DRH de la division et ensuite un opérationnel qui va être chez nous soit le directeur de région qui encadre une région précise, soit un directeur de zone qui lui encadre plusieurs régions. Bon, parfait. On développera pour être plus précis, mais c'est déjà parfait. Alors maintenant, justement, tu viens de nous parler d'entretien. On va développer un peu plus quelles sont les grandes étapes du recrutement, comment être sûr de pouvoir intégrer ce gradué de programme. Et on va voir ça dans l'entretien. J'ai une question à vous poser. Alors, Victor, excuse-moi, tu voulais boire, mais ne t'en prive pas. On va rebondir tout de suite sur ce que tu étais en train de nous parler, c'est-à-dire l'entretien, le recrutement. Donc, comme tu disais, il y a deux façons de faire, entre guillemets. On est en interne, on vient de faire un stage, mais on peut postuler déjà puisqu'on est en interne, donc peut-être envoyer le CV à la RH directement. Ou alors, on est en externe, comment ça se passe ? On envoie un CV, une lettre de motivation également ? On envoie les deux, oui. On envoie les deux ? Oui. Ensuite, tu peux reprendre du coup le recrutement. Donc, on est rappelé une première fois ? Par les RH ? Oui, on est rappelé une première fois par les RH qui proposent un entretien. D'accord. Donc, téléphonique ou Skype ou de visu, ça dépend aussi de l'allocation des candidats parce qu'il y a pas mal de candidats en fin d'études qui peuvent aussi être à l'étranger. Donc, ça, on n'est pas prévenu pour cet entretien, donc il faut être prêt le jour où on… On peut aussi dire qu'on ne peut pas le faire tout de suite, mais le programme est prêt. Voilà, c'est assez libre aux candidats de s'adapter. C'est ça. Voilà. Et une fois, admettons que cet entretien d'étude était validé. Il est validé, donc on rencontre le directeur pour le coup des ressources humaines de la division. Vous avez du commerce, en l'occurrence. Et du commerce. Et si ça se passe bien, alors la plupart du temps, quand même, on rencontre un opérationnel qui serait soit le directeur commercial, soit un directeur de zone, voilà. Un opérationnel qui va s'assurer des compétences, mais qui sont très ouverts. Et on rappelle aussi, je pense, qu'on apprend sur la route. Donc, on n'est pas… Voilà, en général, si on a une première expérience et s'il y a un bon feeling, a priori, ça devrait bien se passer. Donc, ça, c'est la dernière étape du recrutement. Et à la suite de ça, on a une réponse favorable ou défavorable. Exactement. C'est assez rapide, finalement. C'est assez rapide. C'est ce que j'allais vous demander. Une autre question. Comment est-ce qu'on se prépare à ces différents entretiens ? Est-ce qu'on se prépare ? Est-ce qu'on vient comme on est ? Enfin, voilà. Même vestimentairement parlons. Ça peut être intéressant. Alors, il y a plusieurs… Vous avez peut-être chacun une réponse aussi. Oui, je sais. On ne s'est pas trop concertés. Donc, au moins, ça sera spontané. Je pense que déjà, dans un premier temps, en parlant du fond, il faut au moins connaître un petit peu les catégories et les marques de l'entreprise. Tout à fait. Avoir une culture du groupe. Voilà. C'est comme pour n'importe quel entretien, savoir où est-ce qu'on met les pieds, avoir bien compris le poste et puis être allé en magasin, en grande distribution, dans un centre commercial, regarder que ce soit nos produits, mais la concurrence également. Voir les nouvelles boutiques qui ouvrent un peu dans les centres commerciaux qui peuvent nous faire de la concurrence pour montrer qu'on a de l'intérêt. Il faut être renseigné. Il faut montrer, se renseigner sur la grande distribution et le commerce aussi, montrer, être motivé. Et puis, au-delà de ça, je dirais qu'en entretien, il faut toujours avoir une attitude d'aller en profondeur et illustrer. C'est-à-dire, on va dire, voilà, moi, je suis quelqu'un d'organisé, moi, j'aime la négociation. Oui, d'accord, mais pourquoi ? Et montrer finalement qu'on sait se sortir de situations difficiles ou pas forcément trop difficiles, peu importe, mais aller vraiment dans l'explication et montrer sa motivation par l'illustration. Pour moi, c'est important. Pas forcément par une illustration de quelque chose qui est arrivé dans la vie professionnelle. Ça peut aussi être quelque chose de personnel, mais toujours être constructif dans la manière de faire, en fait, et d'argumenter. Parfait. Merci pour ces arguments. Moi, je voudrais savoir, comment se passe l'intégration des jeunes talents ? Vous, qui l'avez vécu, votre premier jour chez L'Oréal, comment s'est-il passé ? Alors, pour moi, c'est un peu particulier parce que nous, nos premiers jours chez L'Oréal, c'est en tant que stagiaire, finalement. Mais quand on est embauché, on a une formation de... Déjà, on a une formation de trois jours. Donc, il y a deux étapes. Pour moi, il y a une première étape qui est une formation de trois jours sur le poste en lui-même, sur le gravier de programme. Donc là, on va être formé aux techniques de vente, aux outils qu'on va être amené à utiliser, aux produits aussi, aux catégories qu'on va être amené à vendre en magasin. Et il y a une deuxième partie qui va être une intégration un petit peu plus globale pour la vie de l'entreprise où là, on va être amené à retrouver des jeunes recrues, mais d'autres services. Donc là, ça va être... En général, c'était sur deux ou trois jours et on travaille sur un thème dont on a travaillé sur les parfums. Voilà. Ça n'a pas forcément à voir avec la grande distribution, mais c'est aussi ça qui est intéressant, c'est qu'on est très ouvert chez nous. Et donc là, on a travaillé avec des jeunes recrues de la supply, du marketing, du luxe, de la cosmétique active, les pharmacies, tout ça. Et donc ça, c'est vraiment sympa parce que ça procure une bonne ouverture d'esprit aussi. Oui, c'est ça. Vous êtes tout de suite plongée dans le bain. Et quant à toi, Mathilde, ton intégration ? Et moi, c'était à peu près la même puisque je suis rentrée également en stage. Après, si je ne veux pas aller de mon... Donc à la fin de mon stage, mon premier jour sur la route, je suis juste... Je remplaçais une personne qui faisait aussi le graduate programme. Et donc je les rejoins en l'occurrence, j'étais à Marseille, moi. Donc je suis arrivée à Marseille. Elle m'a récupérée dans sa voiture et puis on a fait une passation de trois jours ensemble où elle me montrait ses clients principaux, les enjeux principaux. J'ai eu... Enfin, on a pris un rendez-vous avec mon DRV également et les représentants de la région avec qui j'allais travailler le plus dès les premiers jours pour se rencontrer. Et puis après, on est aussi vite dans le bain, mais c'est normal parce qu'on est autonome et puis j'ai envie de dire on n'est plus stagiaire. On a des responsabilités très vite. On a le droit de se tromper. Ça arrive aussi. Voilà, on peut... Je pense que ça arrive à tout le monde de faire au début des petites bournes, mais à partir du moment où on sait... C'est comme ça qu'on apprend. Voilà, clairement. Et une erreur qui a été faite en général n'est pas refaite deux fois. Et puis, tant qu'on est plein de bonne volonté et qu'on veut faire pour le mieux, on aura toujours quelqu'un de disponible pour nous aider concrètement. Et du coup, je me suis sentie très vite capable de prendre mon poste et puis de rouler. Vous avez quand même été bien encadrée au départ. Vous l'êtes encore aujourd'hui. Mais alors, qu'en est-il de votre relation avec votre manager ? Vous pouvez l'avoir à tout moment au téléphone, lui faire des retours, j'imagine ? Alors, en tout cas, moi, pour ma part dans ma région, mon DRV, je peux l'avoir tous les jours à n'importe quelle heure. Il est disponible. Même s'il est en congé, mais que j'ai un problème sur la route, je peux l'appeler. Et voilà, on est... Déjà, on fait partie de leur équipe et c'est des personnes qui ont un grand sens de l'équipe. Et surtout, on est un peu... Voilà, on est leur graduate programme. Ils en ont un, un jeune qui arrive dans leur région et ils sont vraiment à l'écoute parce qu'ils savent qu'on a besoin d'eux et on a besoin de leur savoir. Et puis, ils nous poussent aussi. Ils sont à l'écoute et ils nous poussent. Il faut savoir aussi quand on est graduate de programme commerce, il faut savoir aujourd'hui un DRV, il a souvent un graduate de programme commerce dans son équipe, peut-être deux, et le reste du temps, il a des représentants. Et il n'a pas les mêmes... Disons qu'avec le graduate de programme, on va être poussé. Il va nous demander de remonter des informations au siège, d'être en perpétuel contact avec le siège, d'essayer de prendre du recul sur le métier, pas seulement de remplir les objectifs classiques qu'on a par mois, mais aussi d'aller plus loin et d'apporter une vision d'avant en fait. Donc, c'est ça qui est aussi très intéressant, c'est qu'il nous pousse vraiment à garder un lien avec le siège de ce côté-là. Et puis, il nous pousse à faire du chiffre, qu'on n'oublie pas que les commerces... Voilà, qu'on n'oublie pas le mot, qu'on n'oublie pas. Voilà. C'est parfait. Et tout à l'heure, tu parlais des formations. Alors, c'est des formations auxquelles vous avez accès ? Alors, il y a des formations... Donc, parfois, on est invité, convié au siège pour des formations conviviales et puis, bien organisées en groupe, avec différents intervenants. Et parfois, vu qu'on est quand même dans des régions et qu'on a un emploi du temps qui nous est propre, on peut également avoir accès à une plateforme de formation en ligne qui appartient à L'Oréal avec des vidéos, des e-learnings qu'on doit faire régulièrement et on prend du temps pour se former et continuer à être ouvert d'esprit sur le business à l'échelle globale. Que l'on soit une newsletter toutes les semaines de cette plateforme-là qui nous fait une synthèse de tous les cours online qui ont été mis et qui nous propose finalement les plus adaptés aussi en fonction de notre métier. Vous êtes assez relativement au courant quand même de ce qui se passe et des opportunités auxquelles vous pouvez avoir accès. Tout à l'heure, vous disiez, on peut passer d'un secteur à un autre. Complètement. Complètement ? C'est ça ? D'un secteur à un autre, oui. Et pour découvrir les nouveaux métiers, vous avez des webchats réguliers, c'est ça ? On a des webchats où vous pouvez découvrir de nouveaux métiers ? Alors, je sais que sur 2019, il y a une mise en place qui va être faite carrément d'un tuteur d'un autre niveau, c'est-à-dire d'un complet. Une personne au siège qui va être notre parrain. D'accord, un petit peu. Et qui, du coup, là, nous présentera beaucoup plus les métiers, les opportunités. On n'a pas trop un webchat métier actuellement. Il y a des webchats métiers où on va avoir des personnes au siège qui vont présenter ce qu'ils font au quotidien pour pouvoir, encore une fois, avoir une vision de ne pas être trop éloigné sur la route. Exactement. Avoir une vision de ce qui se fait au siège et de rester en perpétuelle connexion, finalement, avec le siège. C'est vraiment la volonté de L'Oréal aujourd'hui. C'est de... On est en formation sur le terrain, en égo, en catégorie, etc. Mais c'est de garder... On est amené à remonter au siège rapidement. Et le but, c'est qu'on reste en connexion avec le siège. Il ne faut pas qu'on soit perdu sur la route. Et c'est la volonté du groupe aujourd'hui. Donc, connexion avec le siège et avec son manager. Exactement. C'est ça. Et puis, aussi, on travaille sur des enseignes. On est sur le terrain. Donc, on peut très facilement appeler les personnes qui sont responsables des enseignes pour avoir l'info à la source. C'est-à-dire, appeler, par exemple, j'ai un problème dans un Auchan sur ma catégorie coloration. Voilà, j'ai tel produit qui ne rentre pas. Je vais appeler directement le trade marketer d'Auchan et pour avoir des précisions. Ils sont accessibles. C'est-à-dire que ce n'est pas cloisonné et on peut vraiment, du coup, aussi échanger sur d'autres sujets avec eux facilement. C'est ça. On n'est pas des oubliés. Alors, depuis le début, vous nous avez dit que c'était un environnement attractif dans lequel il y avait énormément de perspectives d'évolution. Vous avez donné déjà pas mal d'arguments. Maintenant, vous allez devoir réellement les convaincre de rejoindre le graduate programme commerce grâce à notre dernière rubrique. Pourquoi vous ? Alors, pourquoi les jeunes talents doivent-ils intégrer ce graduate programme commerce ? Alors, déjà parce que L'Oréal, numéro 1 mondial de la cosmétique, c'est quand même attractif comme argument, mais ce n'est pas tout. Et puis, je trouve que moi, personnellement, ce qui m'a convaincue chez L'Oréal, c'est que c'est un groupe qui est spécialiste et qui est expert sur une catégorie, les cosmétiques. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que c'est un groupe qui, depuis des années, se spécialise sur une seule catégorie, sur un seul grand segment qui est les cosmétiques et qui est vraiment leader mondial. Ça donne une légitimité, ça donne une expertise et ça permet de bien se former. Et aussi, parce que, comme on l'a présenté au début, on est présent dans des dizaines de pays sur cinq continents et on peut donc, à terme, être amené à avoir des missions à l'étranger et aussi à changer de service, comme on l'a dit tout à l'heure, donc aller dans le luxe, dans la cosmétique active. on peut vraiment se réinventer tout au long de notre carrière et je pense que c'est vraiment intéressant. Ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est apprendre toujours plus, finalement, c'est se réinventer et le groupe le permet à ce niveau-là. Donc, je pense que c'est vraiment intéressant pour un jeune diplôme. Parfait, merci pour tes... Mathilde, tu voulais peut-être... Alors moi, je... Oui, je conclurai aussi sur la proximité dont on a parlé avec la possibilité de travailler et du coup, d'évoluer très rapidement parce qu'on peut parler avec toutes les personnes de tous les services, de tous les niveaux et ça, pour moi, c'est vraiment une chance qu'on a chez L'Oréal et au commerce. C'est, ben voilà, cette moyenne d'âge hyper jeune, hyper dynamique qui a vraiment très envie de transmettre son savoir et de donner envie surtout aux jeunes de travailler le plus longtemps possible pour L'Oréal, de rendre ses missions très intéressantes et voire passionnantes et puis tout en les amenant à se développer le plus rapidement possible pour, voilà, pour qu'il y ait une rotation et que tout reste dynamique. Dynamique. C'est parfait, ben je vais répondre sur ce mot. Merci à tous les deux d'avoir été présents pour ce live mais surtout d'avoir donné tous vos conseils. Chez vous, si vous avez envie de rejoindre un environnement dynamique, stimulant et pourquoi pas même travailler en international puisque vous êtes présent quand même dans 140 pays, eh bien, n'hésitez pas à postuler sur carrière.loreal.com Peut-être que demain, il y a peut-être certains collaborateurs, futurs collaborateurs qui nous regardent. N'hésitez pas à postuler. En tout cas, bon courage pour la suite de votre recrutement. Quant à vous encore, merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain live. Merci. Merci. Merci.